Bonjour à toutes et à tous, nous allons revenir dans cette série de vidéos sur le dernier film ça y est de Sam Raimi, Spider-Man 3, film le plus détesté de la trilogie quelquefois. Les gens sont assez unanimes concernant Spider-Man 1 et Spider-Man 2. Spider-Man 3 c'est toujours le même truc qui revient, c'est que c'est le pire film des trois. Donc on va vous donner notre avis parce qu'on a eu l'occasion du coup d'aller revoir, parce que moi je l'avais vu en salle pour le coup celui-là, toi aussi. Je l'avais vu en salle pour le coup celui-là, toi aussi. Non les Sam Raimi je les ai pas vus au ciné. Tu l'avais vu avec la piraterie ? La piraterie, le streaming, tout ça ? Ah non, en DVD ? Ouais, ouais, en DVD. Tu sais je te jure en DVD. Je sais pas ce que je veux dire mais en gros à la fin de la vidéo on fera une liste, je t'ai pas prévenu mais bon je pense que ça va se passer. Pour les trois premiers ? Pour les trois premiers, quel est le meilleur Sam Raimi, enfin le meilleur, celui qu'on préfère et celui qu'on a le plus détesté. C'est pas du tout parlé à la fin de la séance, enfin on quasi pas, donc c'est pas du tout, ouais on était mort, donc on savait pas du tout qui a pensé quoi, enfin qui, on était que deux. Mais on savait pas du tout ce qu'on avait pensé du film, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, évidemment on lira tout ça. Donc vas-y, bah commence. D'accord. Alors moi faut savoir que du coup comme je t'avais dit, enfin comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, le troisième je l'ai vu qu'une fois. Quand j'étais toute petite, enfin quand il venait de sortir en DVD, donc je ne m'en souvenais pas du tout. Je me souvenais des grandes lignes de ce qui se passait vite fait avec l'homme sable, avec Harry, avec Venom, tout ça tout ça. Mais j'avais complètement oublié toute la trame du film en fait. Je me souvenais de rien. Et au final, en regardant au cinéma le 3, je me suis rendu compte de pourquoi est-ce que quand j'étais petite je l'avais pas forcément aimé. Mais vu que mes goûts ont changé entre temps, je le préfère largement aujourd'hui que quand j'étais petite. Parce que quand j'étais petite j'avais tout ce truc de super héros, c'est trop bien, c'est très positif, les méchants, enfin les gentils qui arrêtent les méchants et youpi tralala. Et le 3ème est assez sombre par rapport aux deux autres. Et du coup quand j'étais jeune, j'avais pas du tout aimé ce côté-là. En fait c'est le premier film en tout cas de Spider-Man, on te déconstruit Spider-Man. C'est ça, où Peter il est limite relou en fait. Il est relou, je l'ai trouvé très très relou et insupportable dans ce film-là. Mais dans le 1 et le 2, il est très iconisant en mode héros tout le temps. Alors que là pas du tout. Et du coup quand j'étais petite j'avais pas du tout aimé ça. Aujourd'hui j'ai un petit peu changé mon avis vis-à-vis de ça. Je le préfère le 3 aujourd'hui. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mon préféré, parce qu'on en parlera à la fin. Mais j'ai passé un super bon moment au ciné. J'ai adoré le personnage de l'homme sable. Je le connaissais déjà, je me souvenais un petit peu et tout. Mais je l'ai redécouvert avec ce film mais franchement je l'ai trop kiffé. Et qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à... Ah oui, MJ. Alors MJ, je pense que étant donné que Peter était insupportable dans ce film, je l'ai trouvé elle un peu moins insupportable. Du coup elle était plus supportable que dans le 2 par exemple. Elle était toujours un peu dans cette même trame par contre. Mais je sais pas, il y a un truc qui a changé on va dire. Oui, forcément. Elle est beaucoup plus traitée en mode victime de Peter en fait aussi. Et puis même vu que ça y est, ils sont ensemble dans ce film là, il y a plus de... Un coup je vais vers l'un, un coup je vais vers l'autre. Ils sont ensemble, ça y est, c'est acté. Bah du coup elle est moins chiante sur le côté, je sais pas ce que je veux. Tu vois qu'elle a quand même pris en maturité, ne serait-ce que la scène où elle dit tout le monde a besoin d'aide, même Spider-Man, c'est qu'elle est là pour essayer de... Alors qu'elle c'est vraiment le bordel dans sa vie, tu sais, elle est au bout du rouleau. Mais elle dit quand même, vas-y je vais t'aider. Oui, et puis même je pense que quand j'étais plus jeune, MJ, je l'aimais encore moins parce que j'avais du mal à la comprendre. Et là dans ce troisième film, je la comprends un peu plus dans le sens où elle est avec un mec qui certes, c'est un super héros, tout le bordel, tout, mais qui en fait ne s'intéresse pas à elle limite. Bah c'est vrai qu'ils sont bien un peu la chocolatine au final. Tu sais, elle est là, elle lui parle d'un truc, il est là en mode ouais mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire, j'ai des affiches placardées de moi dans toute la ville, c'est insupportable. T'en as là en mode mais ferme-la. Je vais dire à toi quand tu me parles de ta chaîne YouTube quoi, vraiment c'est faux. D'ailleurs elle aime souvent. C'est faux aussi. Mais voilà, après j'ai d'autres trucs à dire mais on va commencer par ça. Bah du coup, ça fait quoi, ça fait 4 minutes, du coup je vais dire ce que je vais... C'est un débat en fait. Moi, Spider-Man 3 c'est un film que j'ai toujours, alors il a clairement ses défauts, on va en parler, mais c'est un film que j'aime bien revoir parce que je le trouve vraiment en marge de tous les autres films, même ceux de Tom Holland, même Les Yves Amazing. C'est vraiment un film qui prend d'autres choses et qui essaie de faire sa tambouille avec ses autres choses. Il se différencie énormément et je trouve que voilà, c'est un côté de Spider-Man qu'on ne voit jamais au cinéma et je ne parle pas que du truc, que du côté Spider-Man noir, Bully McGuire, etc. On a revu la scène où Spidey danse d'ailleurs sur grand écran. C'était drôle parce que les gens qui étaient devant nous rigolaient en fait. Et c'est fou de voir à quel point Internet depuis tout ce temps a eu un impact sur la vie qu'on peut se faire d'un film. Ne serait-ce que même pour les gros plans où Tobey Maguire pleure, qu'ils se sont transformés en même. En fait, Sarah et moi, on se retrouvait par l'instant à limite rire alors que c'était une scène où Harry meurt par exemple. Tu vois, what the fuck ? J'en profite justement pour dire que Tobey Maguire, pendant très longtemps forcément, moi je l'ai placé sur un piédestal. Je ne sais pas s'il est mal dirigé dans ses trois films, je ne sais pas si c'est un mauvais acteur, mais je n'y arrive plus. Je trouve qu'il est en surjeu totalement ou pas du tout en fait. Soit il n'est pas dans le jeu, soit il est en surjeu, ne serait-ce que la scène où il arrive sur le taxi à la fin. Il y a Eddie Brock qui, pour la première fois, tu le vois en vénomme, il devrait être surpris, tu vois, ou culpabilisé au moins. Et il le voit, il fait, oh Eddie. Je te crois que c'est toi. Je te crois, Eddie, il pose la question de, Eddie, comment il va celui-là, Eddie ? Ça fait un bail du tout. Donc, il y a, enfin, ça, c'est pas forcément lui, c'est plus de la direction d'acteur. Mais il y a plein de moments où c'est compliqué et je pense aussi que ce côté internet qu'il a tourné un peu en mode gag, ça y a joué. On l'a dit même d'ailleurs pendant la séance, rien que le thème du Black Spider-Man, tada, 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 tada. Rien que ça, tu vois, le même Debi Legoyer qui se fait prendre en photo à l'aéroport, quoi, tu vois. donc même ça, ça a été totalement détruit même si les thèmes sont toujours incroyable, mais il y a toujours ce côté internet qui ressort donc pour revenir à ce que je disais Spider-Man 3, même si c'est un film qui a ses défauts il a aussi ses qualités et c'est un film que j'aime revoir aussi pour ça, au contraire par exemple de Spider-Man Homecoming, qui est peut-être le Spider-Man avec lequel j'ai plus de mal on y reviendra, on va le revoir aussi quand il repassera donc peut-être que ça me permettra de changer d'avis mais lui c'est vraiment le film Spider-Man que j'ai au moins revu comme Homecoming contrairement à Spider-Man 3 ou même avec ses défauts, je passe quand même un bon moment, je trouve que le film est mal rythmé Spider-Man 3, il met du temps il met du temps à démarrer et moi je me suis pas ennuyée mais j'étais en mode bon, c'est quand que ça commence il a beaucoup moins de scènes d'action aussi que les deux précédents je pense d'ailleurs est-ce qu'on peut parler de la scène d'action au début du film entre Harry et Peter et Peter parce qu'il n'a pas son costume quand il est en costard quand il sort de temps de nuit oui, qu'il a rendu sur sa bille sa moto là sa petite billette au dos droit je t'avoue que pendant un moment en regardant le film j'étais en mode est-ce que j'aime ou est-ce que je déteste cette scène genre vraiment j'ai eu cette question de il y a un truc qui cloche avec la CGI qui me perturbe beaucoup mais je sais pas si c'est dans le bon ou dans le mauvais sens puis au bout de 10 minutes de scène je me suis dit non en fait c'est juste claquer, j'aime pas j'aime pas du tout la scène entre Harry et Peter qui se battent je la trouve trop bizarre la manière dont elle est filmée la manière dont la CGI est mise en place je sais pas il y a un truc qui va pas moi il y a un truc qui me dérange enfin deux trucs qui me dérangent dans cette scène où tu parles il y a une scène où je sais pas pourquoi ça arrive même ça arrive deux ou trois fois dans le film où en fait ils font des gros plans sur le visage de Toby donc en fait c'est un visage en 3D oui pourquoi tu fais un gros plan si c'est de la 3D tu sais que ça va pas être réaliste de fou généralement ce qu'on essaie de faire ou c'est fait spéciaux quand il y a des trucs comme ça ce qu'on essaie de mettre du flou de mouvement ou quoi pour que le visage se voit un peu moins là vraiment tu vois le gros plan en 3D ah ouais donc là ça sort un peu du film je trouve que la CGI est quand même un peu mieux faite que dans le dos oui complètement mais plus inégale aussi en même temps et le truc qui me dérangit c'est aussi la scène où au moment un moment en gros Peter il veut expulser Harry de son vaisseau de sa planche et il va sur sa planche c'est juste après qu'il fasse tomber la bague tu sais donc il est déterminé vraiment à se dépêcher en mode je m'en fous faut que je récupère la bague déjà il jette Harry dans le vide oui alors le gars est même pas au courant que s'il faut le enfin il sait pas si le vaisseau va le suivre donc potentiellement il tue son meilleur pote ou quelqu'un en général alors que c'est pas d'armes ne tue pas même pas il essaie de mettre une petite toile ou quoi et puis même à ce moment là il y avait pas le truc de ouais mais c'est vénome non il n'avait pas encore le costume noir donc ah oui 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 il a même pas cette excuse de se dire oui non c'était juste Peter normal juste il a pas réfléchi enfin what the fuck trop bizarre et pour l'expulser dans le vide il lui fait une espèce de prise de judo à la David Douillet genre c'est trop bizarre ça rentre tellement pas dans la déa de Spiderman qui est normalement il est grave flexible et tout genre là il est tout droit il prend la jambe je sais pas c'est trop bizarre j'avoue j'avoue et tu vois à contrario j'ai adoré la scène où parce qu'on parle toujours de CGI pour le coup c'est où contrario j'ai adoré la scène tu m'en saoules où on voit l'homme sable se créer elle est incroyable la manière dont c'est fait c'est parmi les plus iconiques avec les petits grains de sable je kiffe et tu sais c'est fou parce que moi en voyant cette scène je me dis c'est dingue parce que maintenant je trouve on ne prend plus autant de temps à montrer les choses au cinéma pour tous les films en général surtout pour les blockbusters forcément mais tu sais là on parle juste enfin c'est une scène qui est muette en fait il y a juste de la musique qui est incroyable d'ailleurs et moi même encore j'ai beau le revoir et le revoir ce film tu sais le moment où il est encore dans le sable je sais toujours deviner où est sa tête et je n'arrive jamais à la finir sa tête non elle est incroyable cette scène moi j'ai adoré mais toutes les scènes avec l'homme sable de base moi je les ai kiffé mais concrètement le film moi je le remets un peu à la hausse par rapport à mes souvenirs ok moi ça n'a pas tellement bougé c'est plus les autres qui ont bougé au final mais alors le costume moi le costume noir de Spidey je trouve que c'est le meilleur de la trilogie il est incroyable la scène où il est sur la tour là et on le voit incroyable maintenant parlons peut-être du point divergent on dira Venom parce que Venom on a Venom on a donc une nouvelle adaptation avec Tom Hardy qui est sorti incroyable d'ailleurs wow arrête t'as aimé je fais genre mais en vrai je l'ai bien aimé du coup c'est intéressant vu que t'as aimé les Venoms avec Tom Hardy faut pas non plus dire que je les ai kiffé j'ai bien aimé j'ai passé un moment devant peut-être t'es morte de rire elle pleurait elle s'est mise devant la télé elle a dit merci elle a dit truc de fou toujours dans la bu mais t'as pensé quoi du coup de ce Venom parce qu'il est quand même très très différent ah oui déjà le psychiquement mentalement l'acteur genre le personnage bof bon l'acteur l'acteur qui joue le Venom de Spider-Man 3 Top of Grace voilà lui là bon en fait il me il me fait rien ressentir genre je sais pas comment expliquer t'arrives pas à avoir de la coopation non mais c'est même pas une question de compassion c'est juste il me saoule en fait c'est pas lui que j'ai envie de voir quand je regarde le film ok genre je préfère limite voir quand c'est Peter qui est avec le costume noir et qui est en mode de pétage de plomb plutôt que voir le Venom ok avec la gueule de Venom et tout avec ce personnage là quoi donc je saurais pas trop quoi en dire je pense que je préfère après moi je vais me faire haïr par les fans mais je pense que je préfère le Venom de Tamardi ok parce que justement il y a ce côté plus rigolo plus cassage de gueule mais de lui-même en fait l'autodérision moi j'adore ce genre de choses j'adore les films qui sont drôles ouais mais j'ai metteur 4 en même temps à partir de là voilà quoi tu dirais quoi si je te disais ils adaptent Daenerys de Game of One en mode trop long non mais c'est pour ça je comprends les fans je comprends les fans qui pètent un câble par rapport au Venom de Tamardi mais moi je trouve que ils pètent un peu trop un câble les fans aussi oui il y a une demi-mesure mais bon ils savent pas avoir de la demi-mesure dans ces fandoms là de toute façon on le sait j'ai pas peur des commentaires voilà je vous défonce tous moi Venom du coup en fait je trouve que c'est j'arrive pas à savoir si je le préfère ou pas c'est trop bizarre parce qu'en fait il est tellement différent physiquement en termes de costume je pense que je préfère celui-ci à l'autre alors que l'autre est plus comics accurate mais j'adore le côté enfin ils reprennent vachement en fait de base si tu veux c'est un comment dire c'est pas expliqué mot pour mot dans le film mais on te le montre en gros Venom quand il arrive sur Peter Parker enfin le semiote il lui pompe toute sa mémoire et du coup après quand il va sur Eddie Brock il a toujours la mémoire de Peter en fait c'est pour ça qu'il sait l'identité de Spider-Man qui sait ce qui s'est passé dans sa vie et tout et à certains dialogues dans Spider-Man 3 où tu vois que en fait c'est comme s'il avait suivi tout le film avec nous en fait ils ont repris ça ils ont repris bah tu vois je crois qu'ils ont pris très mal parce que c'est juste le délire du mec il est là pile au bon moment sous la cloche et il voit à 2000 km là que c'est Peter non 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 il le voit pas tu vois juste la cloche qui bouge parce qu'il est pas au sein bah si on le voit sur le côté il le regarde à un moment donné enfin pour moi ça a été comme ça qu'il a capté que c'était Peter Parker non il l'a capté parce que le symbiote est allé sur lui et que le symbiote sait que Peter Parker est là le Spider-Man ok ah bah j'avais pas vu ça comme ça tu vois ouais en fait c'est des petits bouts de dialogue qui deux fois te laissent voilà donc c'est rempli des comics pareil le costume mais j'ai adoré surtout qu'ils ont tu vois que le symbiote il a essayé en fait de copier le costume de Spider-Man de manière assez aléatoire parce que l'étoile sur le costume l'araignée tout ça c'est fait un peu de manière symbiotique justement la texture du costume moi j'adore en fait ce qui manque à ce Venom juste physiquement pour l'instant juste c'est je trouve la carrure oui il est beaucoup plus fin voilà c'est ça s'il avait la carrure du Venom de Tom Hardy pour moi c'est presque le Venom parfait on dira physiquement par là ouais je suis d'accord maintenant mentalement je trouve qu'ils ont tu vois t'as un Venom le Venom de Tom Hardy mentalement je trouve qu'il fait beaucoup plus monstrueux slash comique on dira qu'il est là ouais il est là c'est un personnage à part entière dans les films avec Tom Hardy dans Spider-Man mais c'est son film solo oui mais je veux dire il est là sans être là on s'en fout un peu limite bah ça c'est parce que je sais pas si tu sais mais en gros Sam Raimi ne voulait absolument pas de Venom dans le film ah d'accord ok et en fait c'est Sonic qui a forcé qui a forcé qui a forcé bah ça se voit ouais ouais c'est déjà vu à quel moment il débarque dans le film on le voit très peu en plus bah oui je sais pas ce que je voulais dire mais oui donc le Venom de Topher Grace donc de Spider-Man 3 pour moi mentalement il fait beaucoup plus animal enfin insecte slash animal c'est même la manière qu'il a de crier dans ses films ça fait très ça fait pas monstre mais ça fait très animal on va voir non mais je vois ce que tu veux dire je suis d'accord et puis il y a un côté aussi très horrifique je trouve dans ce film rien que la scène d'ailleurs moi c'est une scène qui m'avait traumatisé quand j'étais petit la scène où Eddie Brock se fait posséder par le samiote dans l'église c'est assez pour moi chaque fois que je vois ça je vois un viol c'est un peu ça c'est une possession ah non mais c'est vraiment genre il lui tient tous les membres il ne peut plus bouger il lui rentre dans la bouche genre c'est affreux tu entends les bruits limite il vomit un moment tu sens que c'est horrible cette scène de moi elle m'avait traumatisé quand j'étais gosse et même encore je la trouve elle est à l'éclat elle est à l'éclat urbante un moment de ouf j'aime pas non plus tu sais on comprend alors que dans les nouveaux films de mardi t'as pas ce côté tu ressens pas vraiment le symbiote on te dit que le symbiote il va dans l'organisme et tout aussi pas qu'à l'extérieur mais tu le ressens pas je trouve en termes de spectateur Harry on a fait un peu le tour aussi alors James Franco moi je le trouve incroyable d'une scène à l'autre alors calme toi ça j'ai vu son voyage j'ai fait on parle pas de la même chose c'est incroyable James Franco non je trouve que tu sais la scène par exemple où il est au resto il est en mode triste et tout et d'un coup il est en mode malicieux tête à plaque le moment où il se retourne et il lui fait un clin d'oeil moi j'avais oublié que ça venait de Spider-Man 3 pour moi c'est le même ouais 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 du coup je me suis tapé une barre en me disant oh putain mais c'est ici en fait non oui il est incroyable il est vraiment bon dans son acting mais il est meilleur que Tobey quoi en termes d'acting alors Tobey d'ailleurs moi je le trouve bon mais quand il est en colère je dois t'oublier le look emo à deux balles pourquoi d'ailleurs pourquoi ils lui ont donné avec sa mèche mais c'est dingue la mèche encore je comprends parce que c'était un peu époque Justin Bieber ils lui ont mis une mèche il faut faire le truc comme ça avec la tête je comprends non mais je comprends qui pour la mèche mais look emo avec la frange de côté what the fuck c'est pour montrer un peu sur le côté il y a plein de manières de montrer un côté dark franchement dans les années 2000 oui mais c'est un peu le cliché quoi moi je croisais personne dans la rue même les mêmes les emo même les gothiques tout ce que tu veux ils étaient pas habillés comme ça quoi c'est trop bizarre il a un look gothique sauf qu'il ait une petite chemise de son non mais ça n'a aucun sens c'est trop bizarre le running gag de Harry qui se prend que des trucs dans la gueule je sais pas ce que ça vrai ça vrai mais je pense qu'il a vraiment un truc avec ce perso il le déteste mais vraiment il se prend au moins 5 fois dans le film à chaque fois de la même manière c'est génial je sais pas si c'est un running gag ou si vraiment il déteste le perso je sais pas ce qui s'est passé je trouve ça trop bien Gwen on peut parler de Gwen Rizalas Award Gwen je l'aime alors moi j'aime pas Seth Gwen ah je préfère la Gwen de Andrew bah oui ça n'a rien à voir non mais Seth Gwen pour moi c'est pas une Gwen c'était juste histoire de dire regarde on met une autre meuf camion ça fait un triangle amoureux elle est jolie quoi oui oui bah moi je préfère quand elle est enfin là je la trouve trop blonde enfin moi je préfère la Brestalas Award d'aujourd'hui clairement elle est trop blonde non mais bah ouais non mais ça fait fake en fait ouais mais elle est quand même trop belle mais oui euh je suis d'accord mais bref de base on parle on va en profondeur ici sur cette chaîne oui on parle pas de la beauté des gens voilà exactement donc le nombre d'abdos de James Franco on a été où on a été où c'est quel serait ton classement des trois films euh moi je dirais Spider-Man 1 en premier forcément ça bouge pas même si c'est un bon film d'enfance c'est indétrônable tu vois Spider-Man 3 en 2 Spider-Man 2 en 3ème pareil allez ça c'est fou et ça les gens vont pas être d'accord rien que sur la dernière vidéo les gars on vous voit allez c'est bon péter un coup au bout d'un moment genre allez voir le film faites-vous votre avis détendez vous franchement je Spider-Man 2 je l'ai vachement revu à la baisse il y a des scènes qui sont iconiques on va pas dire le contraire il y a des scènes qui sont incroyables et qui sont au dessus même de ce qui se fait actuellement mais en termes de construction de films de scénarios de faire dans son ensemble je pense que je préfère le trop aujourd'hui moi aussi moi aussi et même en termes de méchant aussi j'adore un topus mais je sais pas l'homme sable j'ai eu un coup de coeur pour lui d'annoncer moi l'homme sable je regrette qu'il ait pas été plus développé que ça franchement d'ailleurs il y a je sais pas si tu sais mais il y a des Spider-Man 3 c'est un film où il y a plein de scènes coupées et tu voyais un moment il y a une scène qui a été coupée entre l'homme sable et sa fille à la plage et moi déjà à la fin l'homme sable qui parle avec Peter pour lui expliquer un peu ce qui s'est passé et tout j'étais là j'étais à deux doigts de chialer ah ouais il fait trop de la peine de l'homme sable en fait tu vois que ses excuses elles sont vraiment sincères qui s'en veut de ouf et tu sens que c'est comme il dit quand il est introduit dans le film tu sens que c'est un bon gars et qui a juste pas eu de chance bon même si d'ailleurs on a regardé le film en VO cette fois parce que bon ça fait deux films où on se plaint des dialogues et tout donc là on a regardé en VO au moins voilà et en vrai j'ai toujours trouvé en VF parce que moi je connais principalement le film en VO j'ai toujours trouvé qu'il avait donné un look un peu enfin une voix de personnes un peu pas teubées mais un peu simplées parce que l'homme sable aussi dans les comics normalement c'est juste un mec qui obéit à un plus grand méchant qui sert un peu à rien d'accord et là en fait je trouve que la vraie voix de Thomas Eden Church si je dis pas de bêtises je trouve que ça colle beaucoup au perso il a plus ce côté simplé enfin j'adore ouais je suis d'accord je suis d'accord de ouf donc ouais je maîtrise Spider-Man 1 Spider-Man 3 Spider-Man 2 et on verra pour les Amazing on verra pour les Tom Holland et à la fin on fera un classement de tous les films Spider-Man 2 bah je suis d'accord pour le classement mais pour moi le bouffon vert indétrônable ah oui non mais ça c'est sûr et certain incroyable William Dafoe incroyable aussi d'ailleurs ils l'ont remis dans tous les films enfin là dans ce film 3 l'acteur n'est pas revenu mais tu vois sa peinture giga géante on en parle du fait que Harry et son père du coup ils ont des troubles psychiatriques en réalité depuis le début non en fait c'est le ah mais si non mais si 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 non c'est le produit qu'ils prennent qui les rend schizophrènes bah non parce que Harry à la fin du 2 il entend des voix il a rien pris encore ah et oui et je me suis fait la réflexion dans le même moment en disant mais en fait ils ont juste des problèmes de base je pense de schizophrénie ou autre qui a accentué ce côté là c'est vrai moi je vois plus ça comme une facilité le fait qu'il entende des voix ouais mais je sais pas ils avaient pas besoin de mettre à la fin du 2 après il y a une tu vois par exemple si tu prends The Amazing Spider-Man 1 non The Amazing Spider-Man 2 pardon il t'explique alors c'est vraiment dans un tout autre genre ou quoi mais il t'explique que il y a une maladie héréditaire dans la famille c'est pour ça que Norman meurt et tout peut-être qu'il y a un côté comme ça aussi là en vrai perso le fait qu'il entende des voix ça se tient comme un argument et c'est en vrai t'as peut-être raison bah moi je l'ai vu comme ça je l'ai vu vraiment comme bah rien que dans No Way Home quand il revient tu captes qu'il y a ce truc vraiment de schizophrénie qui n'est pas forcément lié à ce qu'il a pris bah c'est parce que quand il revient il a déjà sous-produit bah oui mais même dans le 1 je sais pas moi je vois ce truc faudrait que je le revois pour vraiment capter c'est non le 1 c'est sûr et certain il a rien de chelou avant qu'il prenne le produit c'est le produit en fait qui décuple alors peut-être que c'est présent et que c'est le produit qui fait qu'il y a en sorte que ça sort moi là je le fais que Harry entend des voix en vrai t'as peut-être raison mais moi j'ai interprète je l'interprète plus sur le teasing du 3 donc il faut faire quelque chose en mise en scène pour que ouais mais c'est pas cohérent vu qu'il a rien appris ouais mais oui t'as peut-être raison pour la fin du temps en tout cas c'est pas cohérent en commentaire ce que vous en pensez je trouve ça intéressant en tout cas mais c'est le côté psy qui parle ouais parce que tu vois j'ai fait des études de psycho du coup par séance ouais ouais ça n'a aucun sens ces vidéos à chaque fois vous faites des bisous à la semaine prochaine n'hésitez pas à nous dire en commentaire évidemment ce que vous avez pensé de ce film et si Harry a détruit à des troubles psychiatriques avant de prendre le produit en vrai ça m'intéresse de ouf et puis abonnez-vous à la chaîne de Sarah Regno parce qu'elle a un trouble dissociatif de l'identité quand elle est pas en vidéo elle fait que parler enfin genre elle se réveille le matin elle fait bonjour à toutes et à tous tout ça relou quoi pour mes amis qui ont un trouble dissociatif de l'identité je suis désolée pour ses amis enchantés je suis Steven allez au revoir moi je suis désolée – Sous-titrage FR 2021